Hello, hello, amis versos, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois de novembre 2023. Allez, c'est parti. Alors, pour vous les versos, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Alors, on a le valet des épées et on a le 4 de coupe. Alors ici, il va falloir lâcher les amis. Vous vous posez beaucoup de questions, vous interrogez, vous analysez, vous essayez de comprendre, ce qui fait que vous vous fermez même à de nouvelles opportunités. Bref, on vous invite ici à lâcher prise, à essayer de tout le temps analyser la situation pour ne pas vous bouffer la vie, tout simplement. Allez, on continue pour vous les versos. Dites donc, ça sort par deux, tout ça, tout ça. Alors ici, on a le roi de bâton et le deux de bâton. On voit qu'il y a une personne en face de vous, quelqu'un qui a des projets, a plein de projets. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charme, quelqu'un qui sait s'exprimer, quelqu'un qui aime peut-être même voyager, quelqu'un qui a le feu de la passion en soi. Alors évidemment, les amis, ça peut également être vous. Vous le savez, on est sur le guide en général, donc vous ne prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez à votre situation et les énergies peuvent être inversées entre vous et celles de chéri-chéri. En tout cas, cette personne, elle rayonne et c'est vrai que vous êtes un peu peut-être bloqué dessus. Ce n'est pas complètement impossible. Et puis aussi, probablement que vous, vous avez envie d'avoir des projets avec cette personne. Vous projetez bien, parce que du coup, elle rayonne tellement cette personne. Donc en fait, les cartes, elles sortent uniquement par deux. Ah non, là, il y en a trop. Non, là, il y en a trop. Par contre, pas exagéré. Elle est pour vous, les versos. Ok, bon, il y a en tout cas une dynamique ici d'avancer, mais tout doucement. Je pense que si vous vous posez beaucoup de questions, si vous analysez la situation par rapport à cette personne, probablement, eh bien, c'est parce que ça ne va pas vite. C'est parce que, ok, il y a des projets, il y a des projets, mais dans la matière, dans la projection, dans la stabilité de la relation, etc., ça avance, mais tellement doucement que vous dites, bon, il va peut-être falloir s'y mettre là maintenant. C'est probable, vous trouvez ça un petit peu lent, quoi. C'est ça le truc ici. Bon, ok. Ouais, au point qu'avec la reine d'épée, ici, on voit que vous dites, non, bah, stop. Si tu n'es pas capable d'avancer, ok, tu as des projets, ok, tu es très beau, belle, attirante, attirante, etc., c'est super, mais moi, j'ai besoin de construire, quoi. J'ai besoin d'avancer, et là, ça avance peut-être pas assez vite. C'est pour ça qu'on vous disait un peu de lâcher l'affaire ici, d'arrêter de vous prendre la tête, surtout, de tout analyser, et de refuser, finalement, d'ouvrir votre vie à d'autres opportunités. Eh bien, là, vous allez être un peu en mode, bon, bah, là, j'en ai marre, en fait, j'ai assez souffert. Donc, ce que je fais, c'est que je coupe et j'avance. Si toi, tu n'avances pas, bah, moi, j'avance, en fait. Ok, un peu déterminé, mais c'est un peu réactionnel, quoi. C'est-à-dire, là, il y en a marre. Là, j'ai été un peu blessée dans cette relation, parce que, bah, finalement, ces projets-là, je n'ai pas l'impression que tu le veux avec moi, quand on regarde les choses. Ok, on a la carte du monde, ouais. Alors, ici, le truc, c'est que vous avez peut-être l'impression de tourner un peu en rond. Vous avez peut-être un peu l'impression, vous dites, peut-être, pardon, bah, là, en fait, on répète des schémas, etc. Et puis, bah, rien ne se passe, quoi. Alors que vous, ce que vous voulez, c'est pouvoir aller vers un accomplissement, finir un cycle où c'est bon, vous avez mis des choses en place, pour avoir un couple, pour pouvoir être heureux, heureuse dans votre vie sentimentale, bah, maintenant, il faut passer à l'étape du dessus, quoi. Il faut, hop, on change de cycle. Maintenant, on prend un nouveau départ, on y va, on construit, on est bien. Et ça, ça a du mal, quoi. C'est-à-dire que vous avancez un peu et, poum, ça repart, on a l'impression, ici. Et c'est ça qui vous prend la tête, en fait. Ouais, bah oui, mais moi, je pense que c'est ça, là. Là, ici, avec ce 6 d'épée, il y a vraiment la dynamique de, bah, c'est bon, je pars. Je vais aller vers des choses plus calmes, plus douces. Alors, peut-être que c'est cette personne aussi qui a décidé de faire ses projets, mais genre seule. Et en fait, excuse-moi, je crois qu'on n'est pas, on ne s'est pas compris, là, en fait. Alors, pour certains, certaines, ça peut être ça. Pour d'autres, c'est pas que la personne a fait ça, mais en fait, elle ne s'investit pas. Elle n'investit pas son énergie là où vous, vous aimeriez qu'elle l'investisse, quoi. Donc, vous préférez, vous, aller vers des eaux plus calmes. Peut-être aussi que c'est un peu tendaxe, c'est-à-dire que peut-être que vous prenez aussi un peu la tête. En fait, c'est passionnel, il y a quelque chose de passionnel, mais finalement, vous fightez beaucoup. Et ça, ce n'est pas forcément agréable, voire un petit peu épuisant, quoi. Ok, on a le 6 de bâton, mais vous le voyez, qui est sorti renversé. Au final, l'attitude de cette personne, ça vous laisse penser qu'elle vous a abandonné, quoi. C'est-à-dire que les petits pas un petit peu miséreux, là, etc., ben, au final, c'est quoi ? Ben, il ne s'investit pas, quoi. Il me lâche ou elle me lâche. Et du coup, non seulement ça met du retard pour certains, mais puis pour d'autres, c'est juste. Cette personne, en fait, elle s'est dit, ben, vas-y, je pars. Et là, vous êtes là, ben, non, en fait. Et du coup, voilà, il y a entre ce sentiment d'abandon, ce qui fait que vous êtes un petit peu, vous l'avez un peu à travers de la gorge, quoi. Il y a un peu de rancune, ici. Ou juste cette personne, elle va tellement lentement que ça prend du retard sur tout, que, ben, finalement, c'est un peu comme si cette personne abandonnait vos projets à deux, quoi. Ok, bon, allez, on continue. Vous, ce que vous dites, c'est, ok, moi, ce que j'ai besoin, c'est pas de quelqu'un qui est tout feu, tout flamme, super, passion, machin, qui, au final, ne construit rien. Ce que vous voulez, vous, c'est go pour quelqu'un qui sera stable, qui aura l'envie de construire, qui aura l'envie de développer sa vie professionnelle, financière, qui pourra amener cette stabilité dans un couple. Et c'est vraiment à ça que vous aspirez. Donc, cette personne, en fait, elle a beau vous plaire, elle a beau être très attirante, etc., elle n'arrive pas tout à fait à apporter ce dont vous avez besoin. Donc, même si, ben, ça vous a fait de la peine, ça vous a blessé, à un moment donné, que cette personne, finalement, lâche le bateau, quitte le navire. C'est-à-dire que, ou il l'a quitté réellement, le navire, ou alors, c'est juste qu'il a sorti deux pauvres petites rames beaucoup trop courtes, et puis ça avance tellement pas que c'est autant dire que ça avance, enfin, que ça sert à rien, quoi. Et du coup, ça, ben, c'est trop pour vous. Donc là, maintenant, ce que vous voulez, c'est sûr. C'est quelqu'un qui avance dans la même dynamique que vous pour pouvoir construire un avenir stable, heureux, épanoui, etc. Ok ! Allez, on continue pour vous, les versos. Non, mais beaucoup trop de cartes, les amis, là. Est-ce qu'on peut avoir juste une carte, là, sur le... Ben, voilà, il suffisait de demander. Ok, ben, ouais, forcément, il y a eu des petits reproches. De toute façon, on l'a vu, vous êtes un petit peu en colère, hein. Vous êtes un peu en colère, il y a un peu de rancune, quoi. Et du coup, ben, à un moment donné, forcément, c'est tombé, quoi. T'avances pas, pourquoi tu veux pas, tu m'avais dit qu'on ferait ci. Et puis, en fait, on le fait pas. Ou pourquoi tu pars, enfin, vous voyez ? Et au final, ben, c'est des reproches, c'est des prises de tête. C'est rien qui soit très, très favorable à une évolution, quoi. Mais oui, mais... En fait, c'est ça, le truc. C'est que vous avez tout fait pour que les choses évoluent, soient positives, pour que vraiment vous puissiez construire. Vous avez cru parce que, finalement, cette personne, à un moment donné, la façon dont elle se comportait, vous vous disiez, waouh, avec lui ou avec elle, ben, vraiment, je vais pouvoir faire des trucs incroyables. Ça va être très abondant comme relation, abondant dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, ça peut être financier, évidemment, mais ça peut être aussi dans les émotions, etc. Et au final, ah, tout a été compliqué. Cette personne, voilà, à chaque fois, c'est, ah non, en fait, finalement, je ne vais pas aller vers ci. Ah, finalement, non. Et en fait, au final, la relation, elle n'a pas réussi à s'épanouir, quoi. C'est pour ça que vous dites, ben, non, quoi. Vous vous êtes sentie trahie. Alors, peut-être que pour certains, certaines, c'est une véritable trahison. Enfin, du genre, quelqu'un a été voir ailleurs, vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment eu ce sentiment de trahison. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a eu aussi des reproches. C'est pour ça qu'il y a eu de la colère. C'est pour ça qu'il y a un petit peu de tristesse et de rancune. C'est-à-dire que vous vous dites, non, mais moi, j'ai donné. J'ai tout fait pour. Et en fait, cette personne, elle me lâche, quoi. C'est quoi, ce truc ? Et en fait, c'est venu stimuler aussi toutes vos peurs. Donc, forcément, ce n'est pas évident. Donc, tous ces sentiments-là, ben, c'est logique que la rancune, ce soit un petit peu installée. Parce que vous vous dites, ben, en fait, moi, j'ai donné. J'ai tout fait pour. Et en fait, ben, tout ça pour ça, quoi. Il y a vraiment ce côté tout ça pour ça, quoi. Encore trop de cartes, les amis. Allez, on continue. Oui, bon, ben, écoutez. On a la carte de la séparation. On l'a bien compris. Que là, de toute façon, cette personne, à partir du moment où elle vous abandonne, d'une manière ou d'une autre, ben, ça ne peut pas aboutir sur une relation tellement positive. Donc là, on voit bien qu'il y a effectivement cette séparation que peut-être vous, vous mettez en place, ou c'est cette personne, puisque du coup, il y a cette forme d'abandon qui met en place. Mais en tout cas, la situation ne peut pas durer telle qu'elle est. Donc, ben, je suis désolée. Vous n'êtes pas le premier signe. On voit que le mois de novembre, c'est un peu tendaxe quand même. Mais du coup, c'est un peu le truc de mieux vaut être seule que mal accompagnée. Vous voyez, vous me direz en commentaire pour ceux à qui cette guidance parle. Je vous le rappelle, on est sur une guidance générale. Vous ne prenez que ce qui vous parle, mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Vous l'adaptez à votre situation. Les énergies peuvent être inversées entre vous et celles de chérie-chérie. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment ce truc de... Là, ce n'est plus possible, en fait. Moi, j'ai envie de stabilité. J'ai envie de bonheur. Je n'ai pas envie de truc un peu à moitié, quoi. Bon, OK. Allez, on regarde. Un petit message, un petit conseil pour vous. Un petit message. OK, amour. Non, mais c'est un truc de ouf, quoi. Allez regarder le signe de votre chérie-chérie, parce que, quand même, il y a un autre signe qui est... Ça me rappelle un peu. Bon, bref. Oui, cette personne, elle n'est pas investie. Donc, à partir du moment... Alors, je ne pense pas que ça ne soit pas d'amour, pour le coup, ici. Mais je pense que c'est un manque d'investissement, vous voyez ? Et que, du coup, voilà, ça fait ça. OK. Codépendance. Ici, il y a quelqu'un qui a une dépendance à quelque chose. Alors, peut-être que vous, vous avez un petit peu de dépendance affective vis-à-vis de cette personne. C'est pour ça aussi que ça, c'est aussi dur pour vous. Mais vous, vous n'allez pas forcément tout de suite montrer la peine. Il y a d'abord un peu de colère, en fait. Peut-être qu'il y a aussi quelqu'un qui est dépendant de quelque chose. C'est-à-dire que c'est peut-être la personne en face de vous qui a une forme de dépendance à quelqu'un, à quelque chose, bref, et qui n'arrive pas à s'en sortir. Et c'est pour ça que cet investissement, il n'est pas complètement là. Bon, vous me direz comment ça vous parle. Eh bien, voilà, les amis. J'espère que cette guidance vous aura pu aider. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez également vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de chérie-chérie, mais également de vos signes astros. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à demain. Au revoir.